Je vous propose à présent de passer la parole à Franck Bélivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, qui est avec nous en live. Bonjour Monsieur Bélivier. Vous nous entendez bien ? On vous entend parfaitement bien et on vous voit parfaitement bien. Je vous propose à tous. D'abord, merci beaucoup à l'ANAP de m'offrir la possibilité de faire la conclusion de ce web-séminaire, le premier d'une série de trois, à l'occasion des 32e, je crois bien, de la 32e édition des six semaines d'information sur la santé mentale. Merci beaucoup, je suis ravi d'être avec nous. Je voudrais saluer d'abord l'initiative de ces web-séminaire dans un moment exceptionnel où les choses bougent beaucoup dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie, je vais y revenir. Mais avant cela, je vous laisse saluer de façon plus globale l'engagement de l'ANAP dans le champ de la santé mentale, engagement déterminé et historique, qui a identifié très tôt les enjeux prioritaires de santé mentale que cela représentait. Donc l'ANAP, opérateur un peu particulier, on est à un moment de l'histoire où sont rendus les premiers projets territoriaux, la première génération, j'ai envie de dire, de projets territoriaux de santé mentale. Et on sait combien l'accompagnement de l'ANAP en fournissant les doigts à outils aux acteurs de terrain pour la préparation de leur projet territoriaux de santé mentale a été important, appui méthodologique principalement, mais aussi accompagnement des équipes de terrain dans l'élaboration du diagnostic et de leur projet. Et puis, dans ce contexte très particulier de la crise Covid, je voudrais saluer aussi la collaboration que nous avons eue ici au ministère de la Santé avec l'ANAP pour la production du premier retour d'expérience de la crise Covid qui est dans le champ de la santé mentale, qui a produit en un espace de temps assez court et encore une fois grâce à l'appui de l'ANAP, un document extrêmement riche sur ce qui s'est passé dans une filière de soins psychiques au moment de cette crise Covid. Donc, voilà, cette série de web séminaire intervient dans un contexte exceptionnellement porteur pour nos disciplines. Je mets le pluriel volontairement parce qu'on a le souci de ces approches pluridisciplinaires avec les assises de la santé mentale d'abord, souhaitées et clôturées par le président de la République. Et puis, ça, c'était il y a deux semaines. Et puis, la semaine dernière, le sommet mondial, Paris a accueilli le sommet mondial sur les droits en santé mentale qui a été un immense succès avec 110 intervenants de 38 pays différents et deux ministres français mobilisés, une vingtaine de ministres étrangers, leurs représentants et les plus hauts dignitaires, j'ai envie de dire, des organisations internationales et des organisations non-gouvernementales avec 113 pays représentées. Donc, incontestablement, en France et à l'étranger, ça bouge beaucoup. Je voudrais revenir quand même sur le moment des assises. Alors, je ne vais pas vous faire l'historique de la préparation de ce rendez-vous ni de le détail des mesures qui ont été annoncées, mais je voudrais quand même en signaler les principales parce que ça alimente notre réflexion au moment où on veut continuer à porter les réformes et leur déclinaison territoriale. Donc, le premier fait marquant, c'est la mobilisation au plus haut niveau de l'État sur nos sujets, la santé mentale et la psychiatrie. Et je pense que la commande du président de la République et sa présence sont déjà un premier signe fort pour nos sujets. Le deuxième élément saillant, c'est la grande réussite de la préparation de ces assises, ça a été la mobilisation interministérielle. Et au-delà du ministère de la Santé, nous avons réussi dans le travail préparatoire à faire de la santé mentale un enjeu pour d'autres administrations, ou pour d'autres ministères, je pense en particulier à l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche, le travail, la fonction publique, l'intérieur, l'agriculture, qui vient de sortir son plan de prévention en santé mentale, très riche et très bien construite, très intéressante. Un troisième élément saillant, c'est que les assises ont été l'occasion d'une reconnaissance officielle, en tout cas officiellement affirmée, d'un sous-investissement historique, en tout cas d'un investissement qui n'est pas à la hauteur des enjeux de ces priorités de santé mentale. Les assises ont également été l'occasion de faire une synthèse de la mobilisation financière de ces dernières années et d'une programmation d'un engagement financier pour les années suivantes. 1,9 milliard sur la période 2022-2026 a été annoncé, qui viennent s'ajouter aux 1,4 milliard déjà mobilisés dans la période 2018-2021. Donc, il y a bien le souci que ces réformes de fonds qui sont portées, notamment par la feuille de route santé mentale et psychiatrie, soient accompagnées financièrement. Un autre élément très important, c'est la reconnaissance de cette dimension transversale de la santé mentale dans la continuité des ambitions et de la cohérence de la feuille de route, qui sont aujourd'hui férconcent. Les assises ont été également l'occasion de marquer la nécessité d'un investissement dans le champ de la prévention de la santé mentale. Et c'est aussi la reconnaissance du retard de la France dans les politiques de prévention, et en particulier des politiques de prévention en santé mentale, comme un élément important à consolider dans les années qui viennent. Face à la forte inquiétude des professionnels du champ de la santé mentale, les assises ont souhaité également rassurer l'ensemble des communautés professionnelles pour, comment dirais-je, que ces assises soient suivies d'un programme d'action et d'accompagnement dans une situation qui reste extrêmement pénible sur le terrain, avec notamment, mais pas seulement, des problèmes de ressources humaines qui gênent le déploiement de ces réformes. Et puis enfin, cet enjeu important dont vous avez beaucoup parlé aujourd'hui sur la nécessaire interaction entre les acteurs du champ sanitaire et ceux des champs médico-sociaux, sociaux, entre autres, ont également été peut-être, au but de certains, trop timidement abordés pendant les assises, mais en réalité, ces enjeux-là étaient représentés, en tout cas, n'ont pas été occupés, et je pense en particulier aux présentations qui ont été faites sur le focus, la priorité à donner à certains publics vulnérables, sur les politiques de rétablissement, sur la promotion de la pérennance et sur le soutien aux groupes d'entraînement. Voilà juste un mot sur le sommet mondial, qui a été un rendez-vous vraiment très important, et là encore, on a parlé d'une mobilisation internationale autour des enjeux de l'autodétermination, de l'entrée par les droits des politiques de santé mentale, avec la promotion du savoir expérientiel, le développement des échanges de pratiques au niveau international, comme pouvant faire levier sur les politiques nationales, et ça, c'est une approche de la coopération internationale qui est fortement accueillée par l'OMS, et la confirmation de la pertinence de ce type de sommet pour mobiliser au niveau national dans le cadre de ces échanges internationaux, et d'ailleurs, le prochain sommet se tiendra en Italie, donc le principe de la pérennité de ces sommets a été habitué. C'est dans ce contexte que la promotion du nouvel ambulatoire, qui part des besoins de la personne, appréhendée dans la totalité de son parcours, et non pas dans les besoins de l'institution, apparaît bien totalement en phase avec cette démarche, au cœur même du fond que portent aujourd'hui la santé mentale et la psychiatrie. Le rappeler que cette priorité donnée aux approches ambulatoires a connu quand même une accélération à la faveur de la crise Covid, et même si la crise Covid a été l'occasion d'un impact très important sur le monde soignant en général, et en santé mentale et en psychiatrie aussi, on a vu à l'occasion de cette crise Covid, une forme d'accélération de ces outils, de cette priorité donnée à l'ambulatoire, avec un développement exponentiel de la psychologie, la mise au point très rapide d'équipes mobiles, les plateformes d'équipe et d'orientation ont connu un développement important, et ça fait partie des outils qui permettent de soutenir les dispositifs de prise en charge ambulatoire. Et puis la crise Covid, sur un autre enjeu très important, a permis à certains endroits en tout cas de renforcer les liens avec les autres champs de la médecine, et en particulier pour un meilleur accès des personnes porteuses d'un handicap psychique aux soins somatiques, qui est un enjeu extrêmement important. Donc en tout cas, cette crise Covid a eu, au-delà de ses impacts, des effets vertus. Les outils, les autres outils pour accompagner ce développement de l'ambulatoire, ça a été cité par un de vos interlocuteurs, un de vos participants, M. Julien Bonnier, vous avez vu tout à l'heure, c'est évidemment les appels à projets qui donnent, les appels à projets notamment du Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie, qui affichent très clairement une priorité donnée aux projets issus des projets de réparation communautale et aux projets qui renforcent l'offre ambulatoire. Alors les enjeux du nouvel ambulatoire, et je voudrais en citer quand même certains, même si je pense que cette approche qui vise à donner la priorité aux prises en charge communautaires dans la cité en essayant d'éviter les hospitalisations, fait consensus, il me semble qu'il y a plusieurs éléments saillants à mettre en avant. Le premier, c'est trois enjeux majeurs au sujet du nouvel ambulatoire. Il y a beaucoup d'expérimentations, il y a beaucoup d'expérimentations provantes, comme cela vient d'être dit, y compris jusqu'à des études convaincantes médico-économiques qui montrent combien l'investissement est entre guillemets rentable, mais il faut que dans la suite du portage de ces réformes, on soit en bonne capacité de passer de l'expérimentation à la généralisation. Et donc, il faut que ces expérimentations intègrent dans leur démarche les enjeux de transposabilité et les enjeux de contagion. Il va falloir faire école sur l'ensemble du territoire. Un autre enjeu très important, cela a été dit dans les expérimentations qui viennent d'être présentées, mais il n'est jamais inutile d'insister sur ce point, c'est d'associer le plus possible les représentants des usagers et des familles, car finalement, M. Bonilla Guerrero l'a dit également, c'est eux qui nous rappellent à l'ordre, c'est eux qui nous disent si on est dans la bonne direction ou pas. Et puis, bien sûr, et là, je redis ce qui a déjà été dit, il est très important de veiller à chaque étape de la conception d'un projet, de sa conception, de sa mise en œuvre et ensuite de sa transposition, de veiller à décloisonner et à coordonner les acteurs d'un territoire pour que le parcours du patient soit le mieux jalonné possible. Des outils déjà ou prochainement à la main des acteurs locaux. Donc, il faut absolument poursuivre la dynamique des projets de territoire et de santé mentale et c'est la raison pour laquelle nous avons investi dans ce nouveau métier que sont les coordonnateurs de PTSM et chaque PTSM sera doté d'un coordonnateur afin de suivre le déploiement de cette première version du projet de territoire et de santé mentale mais surtout et aussi préparer les avenants et les versions ultérieures de ce projet de territoire et de santé mentale. J'ai l'habitude de dire que les PTSM sont un objet vivant et que la messe n'est pas dite avec cette première génération de PTSM, laquelle première version de PTSM n'a pas permis de couvrir l'ensemble des besoins, n'a pas permis d'atteindre l'ensemble de l'ambition et donc il faut dès maintenant préparer les étapes suivantes et les versions 2.0 de ces projets territoriales. Un deuxième outil, en tout cas c'est dans l'ambition, c'est évidemment la réforme de tarification, la réforme du mode de financement de la psychiatrie avec l'objectif que les activités ambulatoires non résidentielles soient plus attractives et qu'il y ait au travers du financement une incitation au développement de ces modes de prise en charge. La réforme des autorisations doit également y contribuer avec l'entrée de nouveaux acteurs dans l'offre ambulatoire et l'ambition d'articuler ces différents acteurs à l'échelle d'un territoire pour le développement de ces offres ambulatoires. Je pense qu'un levier important pour le développement des modes de prise en charge qui visent à éviter les hospitalisations et à maintenir les patients dans la cité, c'est évidemment le développement de la paire et danse. C'est une ressource qui est très sous-utilisée et qui a, à mon sens, vocation à jouer un rôle important dans les années qui viennent pour justement consolider ces parcours de soins et ces dispositifs d'accompagnement ambulatoire. Enfin, il y a un domaine qui devrait se développer beaucoup, c'est la e-santé. La e-santé, c'est beaucoup de choses, c'est le partage d'informations, c'est le suivi connecté de la situation des patients, ce qui est à la fois un espoir, mais aussi un risque, notamment pour s'assurer que l'ensemble des personnes qui en ont besoin y ont effectivement accès. Je fais évidemment allusion au risque de fractures numériques. Donc ça, c'est mon premier point de vigilance. Et puis, un deuxième point de vigilance, c'est la poursuite de la culturation. Nous sommes en réalité au tout début, je pense, de cette culture commune entre les acteurs sanitaires, médico-sociaux, sociaux, l'éducation, la justice. Et je pense que les assises, ce moment très particulier de prise de conscience des enjeux autour de la santé mentale y contribuent, mais ce n'est que le début. Et ce travail d'acculturation et d'élaboration de culture commune autour des enjeux de la santé mentale doit être un point de vigilance pour qu'on maintienne nos efforts. Et on compte bien sûr sur ce sujet de cet enjeu d'acculturation et du développement de la culture commune en santé mentale. On compte évidemment sur les contributions de l'ANAP. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore merci beaucoup de m'avoir invité et encore bravo pour l'organisation de ce web team. Merci beaucoup, Franck Bellivier, pour cette conclusion. Il ne me reste plus qu'à remercier et à féliciter nos différents intervenants qui ont brillamment exposé leur point de vue sur cette première web conférence. Merci beaucoup, Corinne Martinez, de m'avoir accompagnée sur ce plateau. Merci à vous de vous être connectés nombreux à cette première conférence. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi 14 pour une prochaine web conférence, même endroit, même heure, 12h30, 14h. On parlera cette fois-ci de soins somatiques. Merci à tous et excellente journée. À jeudi. Sous-titrage ST' 501